... Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Je suis vraiment heureux de vous retrouver pour ce magazine qui s'efforce d'allier culture, information et ironie. Invité fil rouge de ce jeudi soir à Nôme que l'on ne présente plus, mais que je vais quand même présenter, c'est Philippe Croison, superstar des médias depuis sa traversée de la Manche à la nage le 18 septembre 2010, alors qu'il est amputé des 4 membres. Philippe, bonsoir. Bonsoir Yannick. Alors, Philippe, il y a deux dates phares dans votre vie. En 1994, à 26 ans, votre vie bascule en installant une antenne. Votre corps est touché par une ligne électrique de 2000 volts, je crois. 20 000, 20 000. 20 000, pardon, oui, 20 000. Et puis l'autre, beaucoup plus positif, c'est le 18 septembre 2010, la traversée de la Manche à la nage, en 13h30, je me souviens bien. Oui, oui, 13h23, oui. 23 minutes. Entre ces deux dates, une volonté surhumaine qui fait le bras de fer avec le désespoir, parfois. Oui, il y a cet accident d'abord qui est dramatique. Il faut un temps pour tout, ce qui est bien expliqué dans mon premier ouvrage. J'ai décidé de vivre. Voilà, le temps fait son œuvre pour toute chose. Il y a un temps pour le deuil, il y a un temps pour la reconstruction, un temps pour repartir. Et quand j'étais sur mon lieu d'hôpital, il y a 17 ans maintenant, je vois une femme traverser la Manche à la nage. Et je trouve les images du dépassement de soi tellement magnifiques. Je me dis, sur mon lieu d'hôpital, je me dis, mais pourquoi pas moi un jour, quoi ? Je ne percute pas que j'ai été amputé des 4 membres. Et pourtant, dans ma tête, je me dis, mais pourquoi pas moi un jour ? Et cette idée reste ancrée tout le temps en moi, dans ma tête, tout le temps, tout le temps. J'en parle à mes parents, j'en parle à ma famille, de temps en temps, en disant, voilà, j'ai envie de traverser la Manche à la nage. Ils me disent, bon, on va t'acheter un paquet de billes, ça va te faire du bien, ça va te calmer. Et non, l'idée reste ancrée en moi. Et un jour, après un saut en parachute à 4200 mètres d'altitude, en binôme, il y a une journaliste en bas qui me dit, alors Philippe, c'est quoi ta prochaine aventure ? Je dis, bah, j'ai envie de traverser la Manche à la nage, mais ça va être compliqué. Et elle me lance la perche. Et c'était parti, et je demande à Susanna, ma chérie, je dis, si elle est d'accord, parce que je te préviens, ça va être très dur, ça va être deux ans de galère, où on va rien faire d'autre. Entraînement, nager, manger, dormir, nager, c'était ça que pendant deux ans, tout le temps. Et elle a dit oui. Et bizarrement, vous savez, pendant ces 14 ans, je ne me suis jamais renseigné ce que c'était que la traversée de la Manche à la nage. C'est une fois que je me suis lancé le défi, j'ai été voir sur Internet, voir ce que c'était, et quand j'ai vu 34 kilomètres, 14 degrés l'eau, taux de réussite chez le monde dévalide, 10%. Sur 9000 tentatives, depuis 1875, il y a eu 900 réussites seulement sur 9000 tentatives. Et mais ça y est, j'avais dit oui, c'était parti, donc il fallait que je me lance dans l'aventure. Et on connaît le résultat. Absolument, et ce qui est formidable, c'est que vous avez donc été soutenu par votre compagne et votre famille. Et puis aussi la piscine de Châtellerault avec une maître nageuse qui vous a vraiment boosté. Oui, avec un coach hors norme, un coach incroyable, Valérie Carbonelle, mon entraîneur, elle m'a poussé dans les millimites. Elle était au-delà de l'entraînement. J'étais un homme surentraîné. Quand je parlais avec les nageurs longue distance, Arnaud Chasserie, Jacques Thusset, qui sont des grands professionnels de la natation longue distance, je leur expliquais mon entraînement, ils me disaient, mais même nous, on ne fait pas ça. Même nous, on ne fait pas ça. J'ai un souvenir d'un entraînement en mer, 5 heures avec un vent de force 5, et on ne pouvait pas sortir en mer avec le bateau. Elle m'a dit, tu vas nager sur le bord de la plage, dans des rouleaux. J'avais vomi, je sais, la première fois, parce que j'étais ramassé complet. J'arrive au bout de 4h55 sur la plage, elle me regarde, elle me regarde, elle me dit, 13, 5 minutes, tu repars. Et effectivement, j'ai fait mes 5 minutes, mais c'était un bon entraîneur. Vous savez que, moi, j'étais qu'un corps qui n'a pas de bras, pas de jambes, un petit grassouillet en plus, un petit lardon, 12 kilos supplémentaires qu'aujourd'hui, et on lui a filé de paquis. On lui dit, voilà, ce gars-là, il a envie de traverser la manche à un nage. Et elle m'a regardé, elle m'a dit, tu traverseras peut-être dans 2 ou 3 ans, tu n'es pas sportif. Je lui dis, écoute, je te donne 2 ans. Dans 2 ans, je veux traverser. Et elle avait une pression tellement énorme. C'était elle qui devait m'emmener à la victoire. Moi, je n'étais qu'un corps, un esprit qui avait une idée, et à elle, à sa charge, de m'emmener à la victoire. Alors, j'imagine la pression pour elle. Alors, c'est pour ça qu'elle m'a surentraîné, elle m'a emmené au-delà. Des fois, dans le bassin de 25 mètres, à Châtellerault, je nageais pendant 9 heures sans m'arrêter. 9 heures dans un bassin de 25 mètres, c'est un poisson rouge qui tourne dans son bocal, quoi. Donc, voilà, c'était ça l'entraînement. Alors, grande nouvelle que vous m'annonciez en rentrant dans ce studio, c'est que le 16 décembre, le président Sarkozy va vous remettre la Légion d'honneur. Mais au fond, est-ce que la plus belle médaille pour vous, ce n'est pas cette incroyable popularité et la reconnaissance du public ? Non seulement la reconnaissance du public, mais les témoignages. J'ai reçu des témoignages du monde entier, avec simplement des fois juste le mot « merci ». Et ça, c'est la plus grande des richesses. Vous savez, j'ai rencontré une maman qui m'a dit... Mon petit garçon, ça faisait 3 ans qu'il avait eu un accident de voiture. Il était... En sortant de discothèque, il avait 20 ans, son camarade, Yves Revolant. Et ils ont eu des tonneaux et son fils était devenu paraplégique. Et donc, depuis 2 ans, il s'est sorti du Grand Feu à Niort. Et il était renfermé chez lui, il t'assiturne. Et la maman tombe dans mes bras et elle me dit... Je voulais simplement vous embrasser et vous dire merci. Parce que mon petit garçon, il vous a vu traverser la Manche à un âge. L'émotion, elle monte malgré que... Voilà, je le raconte, mais l'émotion monte. Mon petit garçon, il vous a vu traverser la Manche à un âge. Et il est sorti de sa chambre, il a envie de reprendre ses études, il a envie de faire du sport et il a retrouvé le sourire. Donc je voulais vous dire merci. Voilà, c'est ça la plus belle victoire. Vous savez, l'autre jour, je fais une école, parce que j'ai fait plein d'écoles partout, dans tous les coins de la France. Un petit garçon qui lève la main. Il y avait 250 élèves de 6e. Et il y a plein d'enfants qui posent des questions. Et lui, il vous lève la main. Et je voyais qu'il pleurait un petit peu. Et je dis, c'est quoi ta question ? Il dit, Philippe Croison, vous avez fait un défi incroyable. Et je dis, oui. Et je dis, moi aussi, je voudrais faire un défi incroyable. Je dis, c'est quoi ton défi ? Il dit, je voudrais vous faire un énorme câlin. Et il vient dans mes bras et il pleure. Et je lui dis, mais c'est toi le champion du monde, c'est toi le plus fort. Et trois semaines après, je reçois une lettre de sa maman qui me disait que son petit garçon, après avoir fait ça, il a eu très peur d'être raillé par ses camarades dans la cour de récréation. Parce que c'était un enfant très timide qui ne jouait pas avec ses camarades, qui était toujours renfermé sur lui-même. Il n'osait pas aller au-devant des gens. Et sa maman m'a écrit pour me dire merci parce que son petit garçon, il a eu le courage. Et non seulement il n'a pas été raillé par ses camarades dans la cour de récréation, mais il est devenu un héros dans la cour de récréation en disant, « Waouh, t'as fait un câlin, Philippe Croison ! » Voilà, c'était énorme. C'était, voilà, c'est sale. Le plus beau, pour moi, c'est les témoignages et de dire, voilà, c'est jouable, on peut s'en sortir. Alors, un nouveau défi. Alors là, vous avez fait fort, Philippe. Pour le printemps 2012, rallier avec Arnaud Chasserie, nageur longue distance qui lui est valide, les cinq continents à la nage. Alors au total, 45 heures en mer pour effectuer 85 km en quatre étapes avec deux semaines de récupération à chaque fois. Requins, éventuellement des cargos un peu étourdis, eau glacée sur mon programme. Et je crois d'ailleurs que vous vous entraînez avec des bains remplis de glaçons. Oui, 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 les glaçons, je ne les mets pas dans l'apéro, je les mets dans la baigne noire, moi. Donc, effectivement, l'expédition, j'y tenais vraiment, cette expédition. À la base, je voulais juste traverser le détroit de Gibraltar. Et au fur et à mesure des recherches, je me suis dit, tiens, on peut relier les cinq continents à la nage. Donc, une première mondiale. Mais je ne voulais pas le faire pour moi, simplement. Donc, je me suis dit, je vais demander à un nageur valide pour le symbole. Un nageur valide, un nageur handicapé. Tous les deux, main dans la main, si je puis m'exprimer comme ça, on va relier symboliquement les cinq continents à la nage. Et ça veut dire qu'on n'est pas si éloignés les uns des autres. Si on est capable de créer un pont à la nage entre les continents, ça veut dire qu'on n'est pas si loin et qu'on se ressemble tous, que ce soit la couleur de peau, la religion, la politique ou même le handicap. On vit tous sur la même planète. Et ça, j'ai vraiment envie de dire, voilà, effacer les différences entre le monde du valide et le monde du handicap. Même si je n'aime pas dire ça. Si je n'aime pas dire le monde du valide et le monde du handicap. On vit bien tous dans le même monde, non ? Et donc, pour ne pas être conquérant de l'inutile, j'ai envie de le faire pour une ONG que j'aime beaucoup qui s'appelle Handicap International. Là, on part au mois de janvier au Cambodge pour aller voir les enfants qui sont encore sur les mines antipersonnelles. Et quand j'ai dit ça, j'ai dit, j'ai envie de rencontrer les enfants que vous avez appareillés il y a 30 ans. Qu'est-ce qu'ils sont devenus aujourd'hui ? Et l'expédition nager au-delà des frontières, c'est aussi aller voir en Afrique qu'est-ce que le handicap. Aller voir en Asie aussi qu'est-ce que le handicap. Il y a l'exploit sportif, d'un côté, une première mondiale, relier les cinq continents, surtout qu'on va terminer par le détroit de Béring, qui va être très très dur parce que l'eau est entre 0 et 3 degrés. Mais j'ai envie de montrer aussi qu'est-ce que le handicap en dehors de nos frontières et de dire aux... Calmez-vous, il faut relativiser. Et si je peux me permettre, Yannick, j'ai un gros souci. Là, j'ai un gros passement au cœur parce que j'ai un gros souci, je n'arrive pas à clôturer mon budget. Donc j'ai lancé un appel, un SOS sur Facebook et sur les réseaux sociaux et sur le site nagerau-delà-des-frontières.com un appel citoyen en disant, voilà, c'est la crise, mais j'espère que la crise ne va pas m'arrêter moi, ne va pas arrêter cette expédition. Il nous manque encore un petit peu et je lance un appel en disant, voilà, ceux qui veulent nous aider, ils sont les bienvenus. Et franchement, voilà, ce ne sera que du bonheur, ce sera vraiment une expédition cette fois-ci complètement humaine. Qu'une chaîne humaine qui va permettre qu'on réalise cette expédition-là. Donc on va commencer... Je peux dire l'expédition ? Bien sûr, bien sûr. On va commencer par la Papouasie-Nouvelle-Guinée. On va relier l'Océanie à l'Asie. Mais en Papouasie, on a à peu près 48 heures de voyage pour y aller. Et après, j'ai à peu près 7 heures de pirogue pour rejoindre le premier village qui s'appelle le village de Hutung avec les Papous. Et là, pareil, on va se mettre en immersion avec eux. Ce n'est pas deux gars qui vont à l'hôtel 3 étoiles et qui vont à la plage nager. Je vais me mettre en immersion avec les gens à chaque fois dans les tribus pour dire, voilà, est-ce qu'ils ont des personnes handicapées chez eux ? Comment dans leur tribu, ils ressentent le handicap ? Comment il est perçu ? Comment il est vécu ? Et on termine par le détroit de Béring, donc, où on va sur la petite Diomède. Il y a deux îles. Il y a la grande Diomède qui est russe, la petite Diomède qui est américaine, donc on va relier les deux. Et sur la petite Diomède, il y a 150 familles inuites qui vivent là. Et c'est pareil, j'ai envie d'avoir la même démarche. Qu'est-ce que le handicap pour eux ? Vous savez, l'autre jour, j'ai discuté avec une jeune Africaine qui est arrivée chez nous en France et chez elle, dans son village, elle ne se sentait pas handicapée. comme tout le monde. Et quand elle est arrivée chez nous, nous qui avons tout, qui avons des photos électriques, qui nous battons pour l'accessibilité, elle s'est sentie encore beaucoup plus handicapée que chez elle. C'est étonnant, non ? Étonnant, alors qu'eux, ils n'ont rien, quoi. Super étonnant. Donc, j'ai vraiment envie d'approfondir cette démarche et de savoir comment ça se passe chez eux. Et vous savez, quand je fais des conférences, soit dans les écoles ou dans le monde de l'entreprise, je commence toujours par une petite pointe d'humour. Vous savez, j'arrive sur scène et je dis, voilà, je m'appelle Philippe Croison, dans quelques instants, vous allez oublier la personne handicapée et vous allez découvrir Philippe. Et je fais une pointe d'humour, les gens rigolent et je dis, voilà, vous venez de faire la rencontre de Philippe. Et je dis, à partir de ce moment-là, vous avez rigolé, ça veut dire qu'on est tous pareils. Donc maintenant, vous pouvez poser toutes les questions dont vous avez envie. Et ça brise la glace, vraiment. C'est toujours à nous de faire le premier pas vers eux et de briser cette fameuse glace pour dire, voilà, vous voyez, on n'est pas si différents les uns des autres, franchement. C'est juste que moi, il manque quelques morceaux. Mais je m'appelle Philippe et je le revendique. Est-ce qu'il y a, puisqu'on parle de rire, des humoristes que vous appréciez particulièrement, Philippe ? Oh, je suis assez éclectique. J'aime bien tout le monde. il y en a beaucoup qui se sont moqués de moi. Après la traversée, avant la traversée, après la traversée. Enfin, moi, il y a surtout un dessin qui m'a vraiment fait éclater de rire. Mais ce dessin, franchement, je l'ai adoré. Il y en a qui n'ont pas apprécié. Moi, j'ai énormément apprécié. C'est un gars qui traverse la manche à un âge. On le voit, le dessin. Il y a une bulle et là, le requin, il regarde et il dit « Waouh ! » Là, c'est vraiment la crise. Voilà. C'était quelque chose de... Mais j'adore l'humour. Franchement, je pense que l'humour est meilleur pour faire passer des messages que la colère ou la haine. Je pense qu'avec l'humour, on fait passer énormément de choses. Donc, écoutez, c'est vrai que j'appelle vos auditeurs à faire attention au mois de mars. Le titre du livre qui s'appellera « J'ai traversé la manche à un âge », tout simplement. C'est quel éditeur ? Jean-Claude Gazévitch. Là, c'est très dur à prononcer. Jean-Claude Gazévitch, éditeur. Mais bon, vous me verrez beaucoup, je pense, pour pouvoir en parler prochainement. Et là, en ce moment, je n'ai pas beaucoup de temps pour l'actualité parce que je suis dans mes entraînements intenses. On va partir au mois de février avec la marine à Toulon. On m'a nagé cet hiver en mer. Là-bas, ils ont un bassin où ils peuvent baisser la température à 3 degrés. Donc, on va pouvoir s'entraîner à 3 degrés. Et après, on part à Faure-Romeux dans la lac d'altitude mi-mars, mi-avril, dans la lac à 3 000 m d'altitude. Donc, il va être très froid. Et surtout, on reste là-haut un mois pour pouvoir se charger en globules rouges, naturellement, et repartir. Après, début mai, on part pour l'expédition pour avoir un pic de forme. Parce que c'est vrai, l'expédition, on en parle comme ça, mais un nageur longue distance, quand on va faire une nage comme nous, de 20 à 25 km, il lui faut un mois, un mois et demi de récupération. Nous, on aura 15 jours plus les décalages horaires. C'est là où ça va être carrément hors normes. Donc, l'expédition, on en a un nageur au-delà des frontières, il y a l'exploit sportif, mais il y a aussi l'aventure humaine. Et cette aventure humaine, j'espère qu'elle va se terminer à Washington et qu'on va pouvoir déposer cette pétition en disant, s'il vous plaît, arrêtez d'utiliser ce genre d'armement. Ce n'est pas possible. C'est pour ça qu'on part au Cambodge au mois de janvier. Merci pour cette belle exclusivité. C'est vrai, je vous ai devant moi, on vous sent vraiment très très ému. Non, parce que j'ai envie vraiment que ça apporte ses fruits et que je sais que c'est une petite goutte d'eau qu'on va faire. Vous savez, j'ai une image en moi d'un immense incendie de forêt et il y a plein de pompiers et des canadaires qui éteignent le feu et là, il y a un petit colibri qui part d'une petite mardeau et qui fonce et à chaque fois, j'ai une seule goutte d'eau. Et le pompier à côté lui dit, mais arrête, ça ne sert à rien ce que tu fais. Et le colibri lui dit, peut-être que ça ne sert à rien, mais au moins je participe. Voilà, je terminerai là-dessus et c'est vrai que je suis une personne handicapée, mais j'ai énormément de chance parce que je suis une personne handicapée qui est en bonne santé et tant qu'on a la santé, c'est que du bonheur. Eh bien, vous souhaitez encore un bonheur très 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 longtemps et puis surtout une très bonne chance pour cette expédition et puis bouclez le budget et trouvez les sponsors. Si vos auditeurs, ceux qui se reconnaissent dans cette expédition et qui ont envie d'être avec nous, ont envie de participer, ils sont les bienvenus. Eh bien, merci Philippe d'être venu jusqu'à nos studios. J'espère qu'on aura de nouveau l'occasion de se voir. Avec plaisir.